... Bien bonjour à tous, voilà c'est parti pour le ZCL de ce mercredi très pluvieux d'ailleurs, Pointe-à-Pute est inondé, accident dans la région pointoise et à vieux habitants, on a deux morts sur la côte sous le ventre du tourisme malheureusement, c'est la vie et la vie quand il pleut ça va très mal ici. Sinon l'actualité aujourd'hui c'est le blocage de l'agence de Capester Vélo justement de la CSBT au motif des factures non payées, on parlera aussi de terre de eau où un système anti-sargas vient de s'installer et puis si vous ne savez pas ce que c'est que le lupus, c'est une nouvelle maladie qui atteint les femmes entre 20 et 40 ans, attention on va en parler tout à l'heure. Sinon nos invités aujourd'hui, notre invité principal, notre focus c'est l'auteur de cet ouvrage que vous commencez à connaître, vous qui lisez CCN et qui est dans l'actualité, Dimitri Lacerbe qu'on va retrouver tout à l'heure, et puis aussi René Beauchamp, c'est l'un des membres du KSG, le KSG comité pour sauver Guadeloupe, qui organise avec d'autres organisations dont l'UPLG, FKNG et le CIPN une journée, deux journées de commémoration des événements de mars 67 à Bastère, ce sera à partir de demain, on va recevoir René Beauchamp tout à l'heure. On commence tout de suite avec Dimitri Lacerbe, merci d'être venu en direct chez nous. Alors la première question à poser, pourquoi avoir écrit ce bouquin ? Bonjour déjà, et merci de m'avoir invité. Alors pourquoi avoir écrit ce bouquin ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Eh bien, après avoir vécu 9 ans en Guadeloupe, j'ai été frappé par la structure économique, politique de ce pays. Alors il est vrai qu'on n'est pas censé parler de pays, puisqu'officiellement il s'agit d'un département. Oui, enfin nous on dit pays quand même. Oui, moi aussi je dis pays. Donc je pense qu'on peut considérer qu'il s'agit effectivement d'un pays qui a des spécificités géographiques, culturelles, politiques, qui sont les siennes. Et économiques aussi, surtout. Et économiques également, surtout économiques effectivement. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'étais très loin de tout ça, j'étais très loin de m'imaginer comment pouvait fonctionner ce pays. Pour moi, vous voyez, il y avait les infrastructures françaises, il y avait... En fait c'était la continuité de la France en quelque sorte. Mais je me suis aperçu au fur et à mesure, au fil de mes rencontres en tout cas, et bien que les conditions ici d'existence et les conditions de production, et les conditions politiques en général, n'étaient pas du tout les mêmes qu'en France métropolitaine. Oui. Alors quand on est étranger à la Guadeloupe et qu'on débat entre guillemets, quelle est la première impression qu'on a, qu'on a un regard, un oeil un petit peu exercé ? Ah oui, un oeil exercé. Parce que la première impression, c'est que vous vous dites que c'est vraiment sympa, ici vous voyez, il y a une bonne ambiance, tout est plus tranquille on va dire qu'en France, à tous les niveaux. Après, si on regarde ce qui se passe au niveau de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses que l'on n'observe pas de manière aussi flagrante en France. En France, vous pouvez avoir quelques familles qui détiennent des entreprises, qui sont de très grandes entreprises, et qui dans certaines régions effectivement sont plus ou moins en situation de force. Mais la différence, c'est qu'ici, il semblerait que ceux qui détiennent les entreprises sont plus ou moins en situation de monopole, notamment dans les secteurs de la grande distribution, du carburant aussi, et des transports également. Et que, justement, ces familles qui sont en situation de monopole, le sont, non pas parce qu'elles ont fait le bon investissement au bon moment, ou parce que ce sont des gens qui ont réussi, mais le sont parce qu'elles ont hérité d'une situation qui était celle du colonialisme et du post-colonialisme. Alors c'est vrai qu'on parle de post-colonialisme, comme si le colonialisme n'existait plus. Oui, justement. Mais il semblerait, enfin en tout cas, si on s'en tient aux observations de la structure économique et de la gestion politique de la Guadeloupe et des Antilles françaises en général, et on pourrait même certainement étendre ce constat au département d'Outre-mer en général, et bien on s'aperçoit que précisément on est encore en situation coloniale. Alors, vous savez que pratiquement depuis Albert Mémis, aucun, ce qu'on appelle ici, aucun blanc France n'avait écrit sur la situation économique et politique des Antilles. Alors, je ne vous demande pas qu'a été le déclencheur, mais en fait, c'est une situation un peu particulière, parce qu'en général, les Français qui viennent ici, tout est bon, la plage, le soleil, et puis ils s'en vont, et puis c'est tout. Souvent, mais la différence c'est que, ici j'ai fait mes études déjà, donc j'ai été au contact des gens, des vrais gens entre guillemets. J'ai fait mes études donc à Fouilleul, à l'UAG, et j'ai rencontré beaucoup de Guadeloupéens, j'ai sympathisé d'ailleurs avec beaucoup de Guadeloupéens. Je n'ai pas participé, alors ça me fait mal de dire ça, mais bon, c'est vrai que vous observez souvent ça, dans les lycées ou dans les universités, des groupes de personnes qui viennent de France qui, étrangement, ne se mélangent pas trop avec... C'est des guettos, c'est ça. Il y en a à la marina, malheureusement, ça existe, il faut le dire. Voilà, on peut le dire, effectivement. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Et donc, bon, j'ai voulu surtout éviter ça, vous voyez, vous venez dans un pays, vous ne connaissez pas la culture, la langue, les gens, si vous restez entre vous, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens d'ailleurs. Donc, j'ai rencontré des gens, et puis, au début, j'étais quand même à des lieux de ces problèmes de colonialisme, puisque tout était beau, sous le soleil. Mais il y a eu deux événements marquants. Le premier, c'était la grève du LKP. Alors, il faut dire qu'à l'époque, moi, j'étais... Je l'ai vécu d'une... J'étais au début assez hostile à ça, je n'ai pas compris, en fait, ce qui se passait, pourquoi Mada Samy se trouve en tête de cortège, etc., etc., je ne comprenais pas. Mais avec le recul, et après avoir rencontré quelques personnes qui étaient membres du collectif, j'ai beaucoup mieux compris les motivations, notamment des gens qui étaient dans la rue. Et pourquoi est-ce que cela s'est produit ? D'ailleurs, tous les jours, pratiquement, j'étais à droite, à gauche, dans les défilés, voir ce qui se passait, ou sur les barrages, à Gauzier, à Sainte-Rose, à la Boucan... Mais c'est vrai que... Je fais une petite enquête, et il y a beaucoup de gens qui vous ont connu, qui disaient, oui, ah oui, mais la serme, ça m'étonne qu'il écrivait un bouquin comme ça, parce qu'il était anti-LKP. Oui, oui, c'est l'image qu'on avait... Oui, oui, c'est l'image que vous avez laissée, bien certes... Mais c'est vrai que c'est l'image que j'ai laissée. Mais c'était quand même un peu raccourci, parce que je n'étais pas complètement anti-LKP. C'est vrai que j'étais radicalement hostile au LKP au début, je ne vais pas se mentir. Mais parce que je trouvais qu'il y avait une grande manifestation de violence, et je ne comprenais pas pourquoi. C'était le point de vue que j'ai eu. Mais, en fait, c'est largement compréhensible. Oui. Oui, oui, c'est largement compréhensible, parce que... En fait, quand... Ça s'est passé en 2009, oui, ça faisait 4 ans que j'étais là, 5 ans que j'étais là, et j'ai vraiment... J'étais submergé par... Ça vous a surpris, c'est ça ? Oui, complètement surpris, oui. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression que c'était l'apocalypse qui se déchaînait. Mais, en fait, c'est vrai que... Parce que tous les gens à qui je parlais, tous mes camarades de classe à l'université, notamment, et mes profs, ils ne parlaient jamais de ça. Vous voyez, ils ne parlaient jamais du malaise par rapport au colonialisme. C'était des gens qui semblaient, en tout cas, détachés de ça. Quand la grève s'est déclenchée, et bien bizarrement aussi, beaucoup semblaient toujours détachés de ça, en fait. Il n'y avait pas, auprès de la plupart de mes camarades, d'implication par rapport à cette grève, plus par rapport à certains de mes enseignants, mais par rapport à mes camarades, pas du tout. Mais c'est... Après, en fait, parce qu'après, je me suis quand même posé des questions, je me suis dit, bon, c'est un peu bizarre tout ça, donc j'ai commencé à lire certains auteurs qui étaient des intellectuels colonisés, donc Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant. Et je pense que c'est ma lecture de Fanon qui m'a vraiment amené à reconsidérer les choses, les événements d'un autre point de vue. Parce que quand vous lisez Fanon, vous n'êtes pas dans la grande théorie, vous n'êtes pas dans des choses très abstraites, vous êtes dans du concret, dans de l'action concrète. C'est quelqu'un qui a, je pense, qui a été fidèle dans sa vie à ses idées. Ce n'est pas quelqu'un qui a ménagé ses émotions et ses idées. Il appartenait aux forces françaises livres, après il a mis... Il a changé de camp, oui, il a changé de camp. Voilà, et après il a milité pour le FLN, et il l'a fait dans ses écrits, il l'a fait dans sa vie. Et en le lisant, on peut comprendre pourquoi il l'a fait. Et quand il raconte que, voilà, il passait pour un texto, je cite, il le dit plusieurs fois dans Peau Noir, Masque Blanc, Yabon, Banania. D'ailleurs, je crois qu'il le dit dans Les Dénées de la Terre aussi. Un peu, oui. Bon, mais vous vous dites que, bon, il y a quand même un problème, quoi. Il y a une scène qu'il écrit dans Peau Noir, Masque Blanc, où il est dans un train, en France, en France métropolitaine, et quelqu'un vient le voir, lui demander, voilà, toi, savoir où sont les toilettes ? Bon, ben, ce n'est pas possible, quoi. Donc il répond, oui, au fond du couloir, à gauche. Et là, vous vous dites que si des gens ont vécu ça, vous pouvez comprendre qu'ils se révoltent. Oui. Alors, donc, vous écrivez... Alors, premièrement, je suis retrouvé d'autres écrits que vous avez faits sur LKP que vous qualifiez de mouvement syndicalisme révolutionnaire. Alors, vous savez qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus. Même en Guadeloupe, on disait que c'était un mouvement de masse. Ce n'était pas vraiment un mouvement révolutionnaire, mais c'est un mouvement de masse important. Vous restez sur l'opposition que c'est un mouvement syndicalisme révolutionnaire ? Vous regardez ce que disait Gabi Clavier, que vous citez beaucoup, ou de Moutin ? Alors, c'est la polémique que je défends, mais ça reste difficile toujours à dire. Malheureusement, l'état de la recherche en sociologie, en anthropologie sur le LKP est assez limité. Il y a eu très peu de publications dessus. Je parle de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. Donc, moi, j'en ai fait une... Je crois que Fred Rino a fait quelque chose que vous avez dû lire. Une somme. Absolument. Verdol aussi, on a beaucoup parlé. Vous citez beaucoup Verdol. Oui, oui. Avec lequel, vous n'êtes pas toujours d'accord, d'ailleurs. Oui, oui. Philippe Verdol et moi, c'est une longue histoire. Mais non, nous ne sommes pas toujours d'accord. Malheureusement, d'ailleurs, cette histoire du LKP nous a un peu éloignés. Alors que ça a été... Pour moi, c'est un grand penseur de Guadeloupe, Philippe Verdol. Mais oui, je le cite parce qu'il a fait des très grands... Mais vous trouvez qu'il ne va pas assez loin ? Dans son analyse, c'est ça ? En fait, il a publié sur le LKP, il a fait un ouvrage qui est remarquable, qui est LKP, ce que nous sommes, où il a traduit une conférence qu'il a organisée avec ses étudiants de troisième année à Fouilleul. Il a traduit du créole au français cette conférence. Oui. Il en a rendu un compte, ce qui permettait d'avoir l'idée du LKP. Après, il a fait un ouvrage sur la déshumanisation et la profitation aux Antilles, où il fait une description. Mais en fait, à mon sens, mais ça, ça reste mon point de vue... Il ne théorise pas. Oui, il y a peut-être un manque de théorie. C'est ce qui fait peut-être la différence entre Frantz Fanon et Philippe Verdol, c'est que... C'est pas le même niveau. Non, je ne pense pas que ce n'est pas une question de niveau, parce que Philippe Verdol, il a largement le niveau d'écrire des choses comme Frantz Fanon. C'est une question de point de vue. Oui, simplement, vous pensez. Je pense, oui. Pas vous ? Enfin, bon. Je ne le dis pas. Alors, l'autre aspect, c'est dans votre ouvrage que je dis, et j'ai écrit qu'il faut avoir lu, vous mettez en passe une nouvelle grille de lecture, et vous décidez, enfin, tout à fond, vous le dites, que la Guadeloupe, particulièrement, puisque vous parlez très peu de la Martinique, que c'est du néocolonialisme. Alors, pour certains Guadeloupéens, les indépendantistes, ce qu'on appelle les patriotes nationalistes, disent que nous sommes encore dans une colonie. On n'est pas encore au stade de la néocolonie. Alors, la nouveauté chez vous, c'est que vous expliquez que finalement, la situation actuelle ressemblerait un peu à ce que se fait en Afrique, mais sauf que ces pays sont indépendants. Alors, est-ce qu'on peut être néocoloniste ou être indépendant ? C'est la question que soulève la première partie du livre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, officiellement, on est en situation, c'est-à-dire officiellement, d'après le discours qui émane du pouvoir. Oui. Le pouvoir nous dit, vous êtes... Département français. Département français. Département post-colonial, vous êtes un département français, l'affaire est règle. Et la colonie est finie en 1946, d'ailleurs, 70e anniversaire. Exactement, c'est ça. C'est ça. Bon, officiellement, c'est ça. Bon, maintenant, il y a le discours du pouvoir d'un côté, et puis il y a la réalité de l'autre. Oui. Et si on regarde les faits, il semblerait qu'on est quand même dans une situation coloniale. Coloniale ? Oui, mais le fait... C'est là toute l'ambiguïté. Alors, c'est vrai que... Là où se fait la distinction sur le livre, c'est par rapport au discours du pouvoir, en fait. Elle ne se fait pas sur la situation vraiment géopolitique. Oui. Parce qu'effectivement, si on regarde les pays qui sont devenus indépendants, et Anne Crouman en parle dans son ouvrage, d'ailleurs, son ouvrage sur le néocolonialisme, lui, il dit que le néocolonialisme se produit par l'intermédiaire, l'intermédiation des fermes multinationales. Donc, on a transformé l'invasion militaire par une invasion économique, en quelque sorte. Bon, et c'est vrai qu'en Guadeloupe, finalement, si on regarde la situation coloniale et la situation actuelle, les personnes qui détiennent l'économie sont... Oui, oui, ce sont les mêmes, oui, effectivement. Et les personnes qui font de la politique, mais c'est aussi les mêmes, en quelque sorte. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a des élus locaux, mais bon, ils travaillent pour l'État, donc bon, ils travaillent pour eux aussi, pour leurs propres intérêts. Donc, pourquoi j'ai dit néocolonie ? Mais ça reste à discuter, effectivement. Non, c'est là qu'il peut y avoir des divergences, c'est-à-dire sur la situation, parce que néocolonie, on peut le dire pour les politiques, par exemple, qui jouent un rôle néocolonial, et ça, ils sont les rouages d'un système, mais du point de vue de l'économie de plantation, on n'est pas si à une économie de comptoir, mais ce sont toujours les mêmes possédants. Il y a des situations aujourd'hui de rentes foncières, d'ailleurs, il y a une affaire qui se fait en C3 en ce moment, où tout un territoire, en fait, une partie de terre qui était exploitée par des ouvriers agricoles depuis des décennies, voire des siècles, cette terre est revendiquée, c'est à Doubain, c'est revendiquée par un coulomb, un coulomb, un monsieur de Jaham, qui dit que c'est son acte de propriété depuis l'esclavage, et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un procès, et en ce moment, le LKP a déposé une plainte auprès du tribunal, bien sûr, qui est embarrassé. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'État français n'arrive pas à se déjuger par rapport à ses propres lois d'il y a du lendemain de l'aboutition de l'esclavage. Vous savez, en 1849, on indemnise les coulons qui ont perdu leurs esclaves, ils sont indemnisés par une loi de juillet 1949, et les esclaves ne sont pas indemnisés. Alors, est-ce que ça, ce sont les traces du néocolonialisme ou du colonialisme pur et dur ? C'est ça la question. Il est vrai que ça ressemble à des héritages du colonialisme, mais officiellement, ce n'est pas dans une colonie. Mais après, le problème de la loi que vous soulevez, il y a le problème de déjuger ses propres lois, il y a aussi le problème de qui fait appliquer la loi. Si vous prenez l'exemple de M. Luc Despointes, je pense que tout le monde se souvient de cette affaire. D'ailleurs, Domota a publié une lettre sur votre site, sur le problème du jugement de ce monsieur, quand il a fait savoir qu'on ne parle pas assez des bons côtés de l'esclavage. Les bienfaits de la colonisation. Oui, les bienfaits de la colonisation, il était même presque parlé des bienfaits de l'esclavage. Tout à fait. Ce n'est pas ce qui arrivait là. Bon, condamné en première instance, condamné en appel, blanchi en cassation. Je crois que ce n'est pas le problème de la loi à ce niveau-là, c'est le problème de la personne qui l'a fait appliquer. D'accord. Alors, autre chose, vous inscrivez aussi des termes particuliers dans votre ouvrage pour qualifier un petit peu les intellectuels et un petit peu guadeloupéens. Avant de revenir sur cet aspect, je voulais quand même m'arrêter sur un point. On a eu l'occasion dans une interview de vous poser la question. C'est la question des élus. Est-ce que vous avez une vision de la classe politique guadeloupéenne ? Une vision ? Oui. J'avais un gilet pare-balles. Oui, je sais. C'est ce que je disais dans l'interview, c'est que la classe politique, non seulement ici, mais partout, je trouve ça déconcertant. Je trouvais ça déconcertant ici parce que quand j'ai vécu ici, je suis arrivé ici j'avais 18 ans, donc j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et depuis deux ans et demi que je suis revenu en France, je me fais la même réflexion. Vous avez des gens qui sont censés représenter le peuple, qui ne représentent que leurs propres intérêts. Finalement, la classe politique guadeloupéenne, oui, bon, évidemment, le fait qu'elle sert l'État français, en plus de servir des intérêts particuliers... Et se servir, elle se sert, elle se sert l'État français. Voilà, c'est ça. Effectivement, bon, ça peut poser problème, mais la classe politique, qu'elle soit ici ou ailleurs, vous savez, elle est décadente. Oui. Elle est vraiment décadente. Et pas représentative. On vit en vie de cette époque au niveau de la politique. Alors, justement, je parlais des éco-colons, comme vous dites, c'est un terme que je ne connaissais pas. Alors, comment cette catégorie, vous avez fait... Écoutez, c'est-à-dire que je me suis dit, voilà, il y a des choses qui se produisent en Guadeloupe. Oui. C'est qu'il y a des gens qui sont soit blancs français, soit d'origines anti-aise, mais qui défendent le modèle colonial. Tout à fait. C'est-à-dire que vous trouvez, moi, j'ai vu ça dans les universités, ou j'ai vu ça même dans des restaurants, même dans des soirées, des gens qui vous faisaient savoir que le système colonial était défendable, et que finalement, s'il n'y avait pas l'État, eh bien, on serait perdu, et qu'il faut absolument que l'État soit là, que l'État reste. Oui, bon, d'accord, effectivement, l'État est là, mais il ne se pose jamais la question de savoir s'il y a un moyen de changer les choses. Voilà, bon, on a toujours l'image d'Haïti, c'est l'image qui revient toujours à Haïti, Haïti, on ne peut pas devenir Haïti. L'épouvantail. Voilà, mais bon, après, bien sûr, personne n'a envie d'être dans la situation d'Haïti. Mais non, ce n'est même pas possible, ça. Mais on n'est pas obligé non plus, les conditions politiques ne sont plus les mêmes, et ça, tout le monde le sait. Voilà, donc, en fait, quand je parle d'Épocolon, ça vient du grec Épomaï, c'est-à-dire celui qui est au service de... Au service de, oui. Donc, en fait, ce sont des gens qui, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, parce que parfois, en toute bonne foi, ils défendent le système. Eh bien, ils défendent le système colonial parce qu'ils y trouvent des avantages, peut-être personnels, mais aussi parce qu'ils y trouvent des avantages idéologiques. Oui, et l'agocollon ? Eh bien, l'agocollon, c'est beaucoup plus facile à déterminer, c'est celui qui administre, qui décide, qui choisit, qui dit comment les choses se produirent. Donc, bon, ce sont les plus hauts représentants de l'État français, et ce sont les familles de Bequet. Oui. Alors, on peut se poser des questions sur les représentants politiques d'origine antillaise. Oui, j'allais... Oui, j'allais y venir, justement. On se posait la question si, par exemple, Mme Taubira pouvait être considérée comme une agocollon ? Justement, vous avez posé une question de ce type-là. Difficile à dire, difficile à dire. Oui, difficile à juger ? Je n'ai... ça fait des jours où j'y réfléchis, mais je n'ai pas... Parce que, vous savez, elle a été indépendantiste. Mais justement, quand vous êtes indépendantiste et que vous devenez ministre de la République... Oui, ça coince. Ça amène à se poser des questions. Alors, par contre, ce qu'on peut digressir, c'est que vous paraissez assez pessimiste sur un changement réel de la situation dans ce pays. J'ai comme l'impression que vous n'y croyez pas. Il ne faut pas y croire, c'est-à-dire que... Bon, si les choses restent politiquement comme ça, ça va être très difficile. Parce que le pouvoir épocolonial, justement, est encore très fort. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont intérêt à ce que ça continue. Et beaucoup de gens qui gouvernent et beaucoup de gens qui sont gouvernés. Et d'ailleurs, vous savez, si vous faites un parallèle avec la situation en France, la situation en France est désastreuse sur le plan économique. A beaucoup de niveaux, c'est désastreux. Pourtant, les gens ont l'impression... Enfin, ce n'est même pas qu'ils ont intérêt à ce que ça continue. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils ont intérêt à ce que ça continue. Tant qu'ils y croient, la croyance vaut vérité en quelque sorte. Bon, ben ici, beaucoup de gens, peut-être, pensent que, à ma foi, ce n'est peut-être pas si mal. Et du coup, bon, ben, ils veulent que ça continue comme ça. Alors, c'est pour ça que... Enfin, je ne suis pas pessimiste, mais c'est pour ça qu'on voit difficilement comment les choses pourraient changer. Sans doute que pour que les choses changent... Vous savez que la situation économique se dégrade dans ce pays. Ben oui. Et jour en jour. Ben oui, elle se dégrade. Pourquoi ? Parce qu'on est, on va dire, au diapason de ce qui se passe dans le monde. Et la situation économique du monde... ... est mauvaise. ... est mauvaise. Et forcément, elle va se dégrader. Parce que les gens qui sont un peu protégés le sont de moins en moins. C'est-à-dire que les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes dans le langage traditionnel, aujourd'hui, commencent à se paupériser. Vous avez la même chose en Europe, oui. Oui. Et donc, les défenseurs du système colonial, je parle des politiciens, sont de moins en moins crédibles. Alors, quand vous avez tous ces facteurs qui se mettent bout à bout... Mais c'est ça, c'est peut-être justement ce qui peut amener du changement. Vous voyez, le but de l'ouvrage, vous avez vu, n'a pas été de donner un mot d'emploi du... Tout à fait. De la révolution. De la révolution, effectivement. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que je ne suis pas gauloupéen, donc ce n'est pas à moi de dire aux gauloupéens ce qu'il doit faire. Vous savez, Fanon n'était pas algérien. Non, mais il était martinique et il était colonisé. Oui, d'accord. Alors que moi, pas du tout, vous voyez. Enfin, je ne crois pas. Mais si, on est colonisé par la pensée de nos politiciens, mais on peut s'en libérer. Donc, c'est difficile. J'ai créé une page Facebook et des gens disent, oui, mais bon, ça reste descriptif, il ne nous dit pas quoi faire. Il y en a qui disent, oui, je ne vais pas vous dire quoi faire. Oui, oui, mais ce n'est pas votre rôle. C'est aussi à chacun de voir quoi faire. Mais quoi faire, déjà, il faut se poser la question, quoi penser ? Comment faire ? Comment penser l'avenir dans un monde qui, effectivement, est dans une situation où il y a de plus en plus de complications au niveau de la vie économique, des classes moyennes, comme vous l'avez souligné, au niveau de la crédibilité des hommes politiques ? Nous sommes dans une situation mondiale qui est préoccupante. La crédibilité des hommes politiques, pas seulement ici, mais dans le monde, va se dégradant. Peut-être que ce ne sera pas aux hommes de décider des changements, mais peut-être que les événements vont les précipiter dans le changement. En tout cas, on l'espère. On donne rendez-vous aux gens qui nous regardent à votre conférence, ce sera vendredi ? Oui, vendredi à Fouiol. À Fouiol. Je le dis sans publicité, le livre, il est disponible à la librairie générale déjà. C'est M. Jaseur même qui ne pouvait pas être, donc, à cette conférence, organiser ça. Donc, les gens qui sont intéressés par cet ouvrage, qu'il faut avoir lu, je pense. Et donc, vous répondrez aux questions des gens, probablement. Je répondrai, il y aura une dédicace aussi, il y aura des ouvrages disponibles à la vente sur place, d'ailleurs, à la conférence. Et donc, les gens vont se procurer sur cet ouvrage, et puis discuter avec vous, poser des questions. Bien sûr, j'espère que vous viendrez l'envoi. Et puis, on va peut-être dire qu'on attend la suite. Il y en aura une, je travaille dessus, avec une personne tout à fait admirable, donc... Ah bon ? Oui, oui, donc... Nous préparons quelque chose qui sera bien, je pense. Bon, en tout cas, on vous remercie, Dimitri Lacer, d'être venu. On m'a posé la question, je vous la repose pour le principe. Il y a eu un géographe très connu aux Antilles qui a écrit deux tomes, qui sont aujourd'hui encore une Bible sur la Guadeloupe, Lacer, rien à voir. Bien, non, nous sommes originaires de la même région, mais je ne crois pas... En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas observé mon arbre généalogique, donc je ne sais pas. Bon, en tout cas, rendez-vous, donc, vendredi, 18h, à bord de 18h. Le Point, c'est ça ? Le Point, c'est une conférence organisée par le Crédit, dont vous faites partie. Oui, c'est ça, le centre de recherche en économie et en droit pour le développement insulaire. Voilà, juste une toute petite question, pas trop dérangeante, moi je la pose quand même. Et aucun de vos professeurs n'a eu l'idée d'écrire un bouquin comme ça ? Aucun. Aucun, c'est quand même curieux. Comme ça, comme ça, non, je ne crois pas. Oui, non. De réflexion sur les Antilles, sur la Guadeloupe, je n'en ai pas beaucoup vu, à part Verdol. Voilà, Philippe Verdol a fait des bouquins. Mais c'est tout. Vous avez des profs géopolitiques qui sont très forts sur la Caraïbe et sur l'Europe, qui sont absents sur la Guadeloupe. Merci en tout cas d'être venus. Il est 23h dans 3 minutes, le temps de prendre une page de pub. On se retrouve pour les infos. Et on retrouve aussi tout à l'heure M. René Bouchon, René Bouchon du KSG, qui vient d'en parler de cette manifestation, non pas sur le 70e anniversaire de la département de la réalisation, mais sur le 40e anniversaire des événements de mars 67. C'était à Bassé. On s'est tout à l'heure. Merci. 13h03 dans le ZCL. Retour donc sur l'actualité avec ce blocage depuis ce matin de l'agence de la CSBT de Capester-Bellot. Les usagers ont décidé de ne pas payer leur facture et c'est Germain qui était à la parade. À Terre-de-Haut, c'est aussi une machine, enfin, un moyen d'arrêter ou de nettoyer les sargasses. Depuis quelques jours, le maire de Terre-de-Haut est très content puisqu'on lui a fourni les moyens de lutter contre les sargasses, particulièrement sur les plages de Terre-de-Haut. La plage de Pompière est justement privilégiée. Enfin, pour les femmes entre 20 et 40 ans, attention, une nouvelle maladie vous guette, ça s'appelle le lupus. On en saura tout à l'heure un peu plus sur ce lupus. Sinon, on va commencer tout de suite l'information et là, on se tourne vers Capester-Bellot, où Germain Parent a décidé, comme on dit, de mettre en route. Puisque depuis ce matin, l'agence de la CSBT à Capester est bloquée au regard de ce qui se passe. On va tout de suite rejoindre Germain Parent sur un reportage de Charlie Dagonia. J'en ai un problème à Capester-Bellot, notamment la facturation. Il faut savoir que depuis 2013, 2014, 2015 et 2016 que nous avons entamé, il n'y a pas de factures. Il n'y a pas de factures. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fausses factures parce qu'il n'y a pas de relevé de compteur en l'air la moitié. Donc, à ce sujet, toutes ces factures-là, normalement, il prescrit parce que c'est à partir de 2016, il y a eu une discrité avec le peuple Capester pour savoir qu'il y a un modèle de facturation. Nous n'y a pas de représentants de l'OA Capester, notamment M. Claude Maurice, qui est vice-président de la CSBT, qui est le premier vice-président de la communauté Sud-Bastère, qui est le premier vice-président de la communauté Sud-Bastère. Moi, j'ai vu que j'ai permis de voir les factures pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Depuis déjà quatre ans, il n'y a pas de factures. Il n'y a pas d'imposer les gens et il n'y a pas d'imposer les papiers-là, importants, et que si on n'y a pas d'imposer, il n'y a pas d'imposer les lois. Moi, j'ai vu que c'est le premier vice-président de la loi. Il est ministre des fois et il est avocat de la profession. Il sait très bien que la loi est là et que le Conseil constitutionnel consolide la loi pour dire qu'il n'y a pas d'imposer les lois. Donc, ce qu'il a fait, il a joué avec les têtes de l'OA Capester, les malheurs Capester, les gens qui ont des difficultés, pour pouvoir sortir à la maison et pouvoir venir payer en facture, qu'il n'y a pas d'imposer les lois. Donc, ce qu'il a dit, nous demandons la population de ne pas payer à rien, arrêter de venir avec les factures devant l'agence-là, parce que ce n'est pas normal et ce n'est pas légal. Nous demandons l'annulation pure et simple de toutes les factures. Et ce problème à Capester, ce qu'il a dit, nous demandons qu'au plus vite, qu'il est organisé pour qu'il puisse recevoir nous, parce que nous j'ai écrit, nous j'ai dit ça, et que si il peut recevoir nous, eh bien, il ne faut pas comprendre que c'est Capester ou Bélo, seulement nous restons, semaine prochaine, nous allons rentrer basse-té, et nous allons régler le problème là. Il faut penser bien aussi, quand même, que Capester ou Bélo, l'agence-là ferme, il y a deux jours, et que ces employés-là, qui travaillent-là, c'est d'air là, c'est en soleil là, c'est en balapie là, et si il continue à estimer que les gens ne sont pas, et qu'ils ne sont pas, 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 qu'ils ne sont pas. Que les gens travaillent dans l'agence-là, tant qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas de boussage-té, discuter avec nous, parce que nous es pourrons, qu'ils rentrent dans un bon circuit fermé, sans oublier, c'est qu'ils ont dit, qu'ils ne sont pas, qu'ils ont dit, que les factures sont abusives, que les usagers de Capester ou de Bélo n'ont pas de contrat signé avec la CAS-BT depuis 2013. – Visiblement, la question de l'eau est loin d'être réglée, puisque je vous rappelle que le fameux syndicat unique de l'eau a pris de l'eau, si on peut parler comme ça, et de l'autre côté, Mme Chevouy campe sur ses positions concernant le SIAG, la question reste posée du point de vue de ses factures, et j'ai bien l'impression, en écoutant Germain par an, que les choses ne vont pas s'améliorer. On quitte l'eau, mais on va vers la mer, puisqu'on se dirige vers Terre de Haut, Terre de Haut, qui a acquis un certain nombre de matériaux, de matériel même, on va dire, pour lutter contre les sargasses, avec les îles du sud, particulièrement Terre de Bas et Terre de Haut, ont été lourdement frappées par ces sargasses. Le maire de la commune de Terre de Haut, Louis Molinier, qui est aussi, il faut le dire, nouveau conseiller régional, vient de recevoir du matériel adéquat pour pouvoir lutter contre ces sargasses, enlever ces sargasses. Terre de Haut, qui est une ville, une commune très touristique en ce moment, et on comprend bien que la question des sargasses est une question nodale pour cette commune. Nous reportage tout de suite à Terre de Haut, particulièrement vers la plage de Pompierre, avec Charlie Dagonia. C'est sûr que le matériel a coûté, c'est une acquisition qui a été réalisée par la collectivité, mais avec un financement d'État et régional, à hauteur de 155 000 euros. Le matériel n'est pas adapté à toutes nos plages. Alors, celle de Pompierre, nous devons avoir une cribleuse qui est plus adaptée que le matériel qui est là actuellement. Donc, cette cribleuse, elle sera financée à hauteur de 40 000 euros en supplément par la collectivité. Le matériel acquis a été, et plus sur les autres plages, telles que celle de Grand-Anse, celle de Figuier, celle de Cowen, voilà, est beaucoup plus adaptée à... Voilà, mais on a fait un choix parce qu'on a 12 plages à nettoyer. Et donc, nous avons aussi, de la part de la... Enfin, la CSBT nous a mis à disposition 6 agents, CAE-CUI, qui nettoient la plage tout le temps, tous les jours, cette plage est nettoyée. Ben écoutez, c'est très simple, c'est une machine, un tracteur agricole. Ce qui fait son intérêt pour l'entretien dans les plages et les choix de sargasses, c'est la possibilité d'adapter les outils en fonction des quantités de sargasses qui sont arrivées sur les plages. Donc, par exemple, ici, on a un tracteur qui est équipé d'un bras avec un chargeur et des griffes sargasses, et effectivement, très performante pour des échouages très importants de sargasses, et où on n'a pas le temps de réagir à main d'homme, et donc il faudrait vite, avec quelques godets, retirer les belles cubes de sargasses qui ont échoué la veille pour libérer les plages. Voilà. C'est aussi le cas du râteau, qui permet un petit peu de regrouper les sargasses et de les enlever de manière assez rapide avec le chargeur. Voilà. On a aussi la possibilité d'adapter une benne derrière le tracteur. On pourra charger la sargasse avec cette machine, et remplir la benne, et aller donc jeter, épendre la sargasse dans un endroit dédié à cet effet. Oui, nous sommes très heureux aujourd'hui que Pompierre retrouve ses lettres de noblesse. Nos clients nous la réclamaient. On a la chance, contrairement à d'autres communes, d'avoir d'autres plages, d'avoir d'autres alternatives avec les plages du Bourg, mais c'est vrai que ça reste la plage la plus fréquentée, la plus appréciée de l'île. Sur le plan économique, il y a eu trois restaurants, deux restaurants qui étaient dans les environs de la plage de Pompierre. Ils ont dû fermer pendant un certain temps. Et voilà, des restaurateurs qui étaient économiquement très touchés. Et il n'y a eu donc aucune réponse qui a été apportée à cette occasion. On a pensé aux élus, on a pensé aux collectivités, mais on n'a surtout pas pensé au dédommagement pour les socioprofessionnels qui ont été très touchés. Juste un petit rectificatif, il s'agit bien de Béatrice Périot, qui est notre chroniqueuse de tourisme qu'on a vu tout à l'heure, et non pas Béatrice Périot. Et ce qu'on espère en tout cas, c'est que le même dispositif sera, on l'espère en tout cas, adapté à la commune de Cap-Ester de Maragallan, qui depuis des mois souffre aussi de cette question. Alors on va tout de suite recevoir notre deuxième invité de ce ZCL, c'est René Bouchan, membre du KSG, Comité pour sauver Guadeloupe. René Bouchan, bonjour. Bonjour. Donc, Baster 67, beaucoup de gens ne savent pas que les événements de mai ont commencé à Baster en 67. Oui, les événements, c'est ça qui passait en 67, le 18 et le 19, c'était au Pédi, commencement, ça qui était passé en 67. La pointe d'avoir, pendant ces événements de Baster là, c'est là, il faut se faire venir ici dans les fameux Kepi Rouges. Et ces Kepi Rouges là, il y a un parti, j'ai un sorti, et c'est eux qui étaient, mettent à manioc à répression à 67. Ils ont essayé en 71, ça peut se comprendre. Oui, ils ont été assez tard. Ils ont été pratiquement, oui, jusqu'à les premières greffes et tout, c'est bida, ça, en 61, c'est là, j'étais là. Oui. Et en réalité, si vous voulez, ces événements là, ça, c'est des, c'est un fait marocan, à d'un période de la histoire à payer en nous, à d'un période de la 67. Et c'est tout ça, ce qui est dit, c'est que c'est une histoire qu'on, nous a dit, enfin, c'est une histoire contemporaine, c'est une histoire actuelle à payer en nous. Et en réalité, ça a été lié à tout ton climat qui t'aigné, toute ton situation qui t'aigné en pays en nous. Et pour bien comprendre ces événements-là, il faut vous situer dans tout contexte, dans tout ça, époque-là, ça, puisque c'était l'époque à la fin, à la décolonisation, mais c'était les... Toutes les guerres de décolonisation qui t'aigné, qui y'ont viendra, m'y a une bonne fois, en 1954, qui y'ont en Algérie, puis l'Algérie t'aigné en sorti, viendra en 1962. Et, si vous voulez, l'écolonialisme, à un moment là, ça, qui était un des grands pires coloniaux après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les colonialistes européennes sortis, afféblier de ça, et ils étaient obligés d'opérer une sorte de décolonisation, mais ils étaient obligés d'opérer une décolonisation tout en maintenant, on m'a mis dans ces pays-là. Ça, c'est le néocolonialisme que vous connaissez. Vous avez des refus tel qu'il y a ces coups de gré en Guinée. Et l'imperialisme français, on va articuler, le colonialisme français, les dénions soucis, c'était d'effectivement, ils tentent à mon processus de néocolonisation vis-à-vis de l'Afrique, même par la force, puisque le Camoun, il ne faut pas nous oublier que le Camoun, la France, c'est le premier pays qui a gagné le Napalm en nos pays, c'est au Camoun, c'était pour te tuer justement, la rébellion là, qui était dirigée par Félix Mounia à l'époque, l'union du Camoun. Le Camoun, le PC. Et ça, si vous voulez, pour la France, ça était vital que les dernières colonies qui étaient nées, tu aurais été colonies, mais tu n'étais pas tellement garantie, tu aurais été colonies, tu n'as pas participé à mon point de décolonisation. Donc, il faut couper tête à tout mouvement de contestation. Alors, ma la chance à la Guadeloupe, c'est que nous tenions pour nous, c'est Foucao, qui soit 10 ans d'origine Guadeloupe, et c'est qu'il y a une fois de nous. Oui, c'est d'ailleurs, on peut trouver ce que vous avez fait dans l'histoire, c'est même, on peut trouver Joséphine, c'est qu'il y a de l'origine de la Guadeloupe, etc. Mais en réalité, c'est des mouns qui vont apporter un incident pour les besoins de la colonisation et de l'exploitation coloniale. Il faut que ces familles ont des mouns qui étaient là depuis la période de l'esclavage et tout ça. Il faut que c'était mettre à manioc en bas période à De Gaulle, à la répression et à la même mise dans les colonies. En Afrique, c'était M. Afrique qui organisait toute la neurocolonisation et par rapport à la Guadeloupe, ça n'a pas été posé des problèmes à se boiser. l'histoire-là, il faut quand même que nous, parce qu'on savait que nous, 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 la salle était une forme de protestation sans compter que tenu moumé d'ébonatiste a développé en influence à l'égard ou pas gagné tous et bien ça qu'ils a fait et les colonialistes a senti que situation là c'est une situation qui est pas arrivé à maîtriser et contrôler et événement basté c'est tout simplement parce qu'ils ont bougé à basté swansky qui tenu ordonnié du robot aïe balzé qui était à clou et souviens à l'époque avant la pointe c'était ça c'était comme ça et monsieur pour parce qu'à un moment donné il partait me bouclat patika machin à l'aude d'aïe tout c'est bita ça il décide qu'elle a fait bouclat pati et qu'on bouclat pati il a gé chien ayant le bouclat et dit chez là va manger le nec et oui et à partir de moment là ça population basté d'autant puisque balzé que c'est ton bouquet infime population la pointe papoula sebastien papoula sa yo levé gaoulé c'est ton mouvement spontané au départ délévé gaoulé mais tout va en réaction à la répression qui a protégé swansky et tout c'est bita la sa eh ben sa vie non mouvement de révolte populaire et là les militants même rentré à d'un mouvement la population la c'était d'abord mouvement spontané de révolte à population la douve en justice ouais mais la répression et dans sa vie non mouvement populaire ouais qu'a dénoncé justement les privilèges qui tenaient en société nous le racisme et tout c'est bita la sa et pendant les deux jours de des manifestations qui ont crié meurtre à bastel mais on peut pas dire ou pas qu'à crié tout bita et meurtre c'est c'est des mouvements des protestations et des protestations de la balle vis-à-vis d'un certain nombre de situations et ben non les questions qui a battu pour essayer alors les personnes a commencé tout doucement depuis de l'arresté monde oui c'est à dire qu'on tenait du fait que c'est un bita raciste qui t'est fait à partir le moment là ça les autorités l'autre indé l' quotidien géniaux qui était resistant au virus épingu livrauxi l'example defter dow et mais seulement c4 c'est équipable et c'est à mener l'erec a eu connu verset ilck a eu fait 8 anytime je m as cities a le fameux occurs qui a de baux qui a fait se dépassés par l'ag border d'Algérie et tout ça. Des légionnaires. Des légionnaires qui sont dans les colonies. Ils ont le même cas de gagne, ils ont le même cas de gagne, ils ont été ratis-boisés au point final. Et c'est donc ces événements-là que nous voulions rappeler en prémisse, en avance par rapport à les événements de 1967 pour montrer que la Guadeloupe à Péryol d'Algérie, ça, c'est qu'à vivre en situation d'injustice qui était forte, de misère sociale aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque-là, ça, c'était l'époque à la fermeture d'usine, d'usine, d'après les autres. Et puis, on cyclone était passé aussi. On cyclone était passé. Et puis, là, tu as donc grand misère. Et on a eu une situation d'injustice sociale et de privilèges, des castes et même des races, on voit la société là. Et ça, population-là, ils ne sont pas qu'à prendre, ils ne sont pas qu'à accepter et ce que vous voulez. Événements-là, ça a déclenché ça qu'il fait à Bastet. Mais, en même temps, ils mettent une sorte de coller à la population-là. D'autant plus qu'ils viennent manifester par la suite, ils n'avaient pas oublier. Mais ça, ils font la pointe. Et en même temps, ils permettent qu'ils voient la population-là, ils t'aiment un ressentiment qu'ils ne sont pas manifestés. Parce qu'il faut dire qu'il y a un fouleur à ça, ils viennent organiser un premier-mère à la capacité. Oui, ils viennent en jeter un premier-mère à la capacité aussi. Donc, en fait, c'est toute la Guadeloupe qui a... Oui, ils n'avaient pas oublier. Ils viennent presque fou. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas voir qu'ils ne peuvent pas démarrer. Et là, il y a une force de répression qui va être qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas nous avoir. Effectivement. Et si vous voulez, tout le monde, ça fait que vous pensez qu'il y a un mouvement organisé à Guadeloupe. Et il faut casser la tête à ça. Et pour casser la tête à ça, il faut essayer de voir si vous ne pouvez pas... Non seulement répondre, mais que je veux dire au-dessus. Tout à fait. Alors, donc, c'est pendant des jours... Pendant des jours. Plusieurs organisations... Plusieurs organisations... qui mettent tout d'accord ensemble. Mais c'est beaucoup plus... Vous voulez permettre à la population de nous réapproprier l'histoire. Alors, nous avons fait deux jours à l'enquant de la ça. Le vendredi le 18 à partir de le 19. Nous avons fait une conférence de témoignage de ce qui est fait à l'enquant de Mediatek à Betinola ou à l'enquant de la Basté. Et le samedi 19 à présent, il y a un décatement qui est fait à partir de 19h30. Et c'est qu'il y a une place piétonne à Kournolivos-Basté. Mais c'est en face avec Swansky. Oui, c'est en face avec Swansky. C'est là justement... C'est la magasinatrice. Et c'est pour ça que nous choisissons de faire des décatements piétonnes. Pas d'une problème, mais là, il y a toute l'autorisation qu'il faut. Eh bien, nous obtiennent des autorisations. Oui, pour faire. En cas de quoi, pitié à pitié, il y a eu éloignement. À effet, les politiques parfois, même là, vous voyez, les droits, les droits, etc. Ils ont bien rendu compte que nous avons identifié. Ils ont bien dit, que nous avons une histoire. Ils n'ont pas qu'opposé. Oui. Bon, ils n'ont pas qu'opposé. Ils n'ont pas qu'opposé. Ils ont bien entendu ça. moi, encore, c'est important, et c'est pour ça que nous décidons de faire des manifestations. c'est que l'année prochaine, c'est que ça peut faire le 50e anniversaire, à la période de cette année. Oui. or justement il a passé qu'on s'a pas enseigné histoire contemporaine non ni histoire nous d'ailleurs nous a pas enseigné à niveau à l'école là un niveau à mémoire à moun et à partir d'une idée à les jeunes qui fait parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fait après oui qu'ils passent pas même ça qu'ils passent et il y a autant d'objets de ça mais il n'y a pas nécessairement intéressé ou même si petit ou d'une famille a eu de la palais or c'est important que nous connaître quand même l'histoire à pays en nous ça qui passe à d'un pays en nous parce que c'est ça y'a eu droit que y'a eu événement ma pas seulement un événement ça ka fait partie de tout le monde la rel tout le fil conducteur à l'histoire à pays en nous qu'il faut nous connaître pis ce que y'a pas fait dans l'école là c'est à travers les manifestations comme ça que nous peut permettre jeunes moun comprendre ka qui était ambiance là à l'époque ka qui était les problèmes qui n'est pas posé ka qui était lié avec ça qui était né avant déjà un pays en nous et qui gens nous évolué par rapport à ça alors que c'est le hasard de l'histoire c'est en même temps qu'on fait 60e anniversaire à la départementalisation oui en plus c'est certain citoyen courrier et fait ça en France alors qu'il y a fait en France bon il se peut enfin il se peut aussi qu'il y a un certain nombre d'habitants qu'il y a fait que la France pas tellement fièvre il fait les 70e anniversaire c'est vrai parce qu'il y a même savent que c'est un moment où il y a une piste une critique par rapport à ça et qui il y a une piste qui a dit où l'on va vous et on parle de quoi qu'il y a tellement chaud 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 pour avoir une grande histoire d'autant plus qu'il faut appeler mon butin c'est que c'est c'est un contexte alors puisqu'il va pas aider en France il y a une des contestations les plus fortes à la départementalisation fait en partie qu'il y a de milliers d'étudiants en France oui c'est pas ça pas de suite la jeune été fait là depuis 63 en 56 56 et là on voit ces étudiants là tes promotions qui a dénoncé l'assimilation et la départementalisation était commandé le droit autour des déterminations à partir de là c'était d'ailleurs naissance même à tout après il n'y a pas fait en français déjà nous avons des contestations qu'il a fait en guadeloupe mais si vous voulez c'était néfant ça mouvement là même qui permet de poser problème à la décolonisation alors nous comprendez-vous là donc pour vendredi à partir de cette aide soit j'ai envie de mettre rapport à sur l'égalité à partir de cette aide soit c'est qu'il y a mes diathèques et le lendemain au cours de l'oliveau sans la route piétonne à la cour de l'oliveau ça bastait nous qu'a fait décatement culturel à à partir de 19h80 alors une émotion sur minutes en boutique on ne peut pas poser aux questions là quand même qu'ils ont avoué tiens bon situation d'agrandom si je jouais ça c'est de trois mois nous n'yons nouveau président ou une gouvernance qu'on a dit yem c'est le remet rapport à sur l'égalité des chances mais il y a aussi à 25 ans que y'a qu'a appliqué tout ça y'a qu'a prévoil la fin par jour le rapport a fait moins l'eau chaque fois l'eau vantan l'égalité totale ça toujou fan sa france oui et sa france rire comment on peut une égalité totale entre un pays industriellement développé et on kolonique qui pa ni raccou de l'opement ekonomique pe pa ni égalité à moins que ou mette ou kafé konfé au niveau social ou développé un politique d'assistanat jan yon politique d'assistanat du point de vie et sa impôts de l'économique vis-à-vis de ce patron la lèvée de ce groupe entreprise lèvée la fa la défiscalisation à moi sa ou aipi loin et konfé kon atéton karam kadhi piska pou paye électricité la même prix qui en france eh ben yo font paye yo font bittin pour que l'équation et l'état kamite et c'est à moi ce que l'état mette en l'épreuve mais à partir d'un moment là ça obé assisté encore socialement ni même aurait assisté à tout point de vue et ça est possible d'autant plus que société français et l'état français à l'heure actuelle et ben des pays industriels développés ils entraînent des ponts boule fait du point de vue économique et si bien que pour moi c'est bien à ça c'est encore tout un certain nombre de poudre aux yeux d'illusions ont gagné c'était alors évidemment ils inventent un nouveau bittin là c'est qu'elle a modifié article 73 et à la constitution tout ça pour qu'elle y règle en réalité pour nos bittins pour nourrité à d'un cadre à l'assimilation totale et même puisqu'il assimilation à l'intégration intégral alors qu'elle n'est pas une intégration entre des pays à tour et 8000 et qui panique du tout les mêmes structures économiques de base ni mais les mêmes moyens de développer et en sachant qu'on y ont le problème qui pourra régler ici en tout cas mais oui merci aux débouchés en devine dit nous ça et 13 heures 27 minutes nous rapprochons tic dernier camp pour publicitaire et puis une contre vous nous tout à l'heure puis martin martin pour la page culturelle de la chronique culturelle de ce zcl ne quittez pas nous quand on tourne nous tout à l'heure on va parler d'une situation qui est un peu particulière notre pays puisque vous savez que la guadeloupe est en train de vieillir moune gravine des prises en plévié et ça cause ça commence à causer un certain nombre de problèmes et c'est dans cet esprit que donc dans les collectivités on commence à poser des questions que feriez-vous demain comment aménager le temps de travail comment aussi remplacer ces gens qui vont partir et puis vieillissement aussi rajeunissement de la population la question se pose en tout cas la mairie de toit rivière a tenu une conférence c'était avant hier et cette conférence c'était justement sur cette question du vieillissement on va voir tout de suite la réaction du maire de toit rivière il est vainqueur christophe qui au micro d'olivier moradelle plus de 50% de nos agents partiment à la retraite donc on a une fonction publique qui vieillit et c'est un thème d'actualité encore plus prégnant la mesure où la guadeloupe c'est aussi un département qui vieillit et que là aussi dans quelques années nous serons le troisième département le plus vieux de france donc il faut s'adapter à cette problématique il faut surtout maintenant donner les moyens aux agents de continuer à travailler dans leurs postes respectifs tout en adaptant leurs postes tout en permettant qu'ils puissent bien guérir au travail puisque là la problématique puisque par rapport à la france en france on se rend compte que les chiffres nationaux nous donnent des départs à la retraite de la fonction publique territoriale à 61 ans nous c'est 64 ans parce qu'il y a une problématique ici et bien qui est très certainement liée à l'assure l'immunération des fonctionnaires puisque on se rend compte que dans toutes nos collectivités les agents demandent encore à travailler une année, deux années supplémentaires parce qu'il y a des besoins financiers qui ne sont pas couverts parce qu'il y a une problématique véritable dans le département de savoir comment on va préparer cette retraite et souvent on n'a pas suffisamment préparé le but de cette journée c'est d'informer de prévenir et également de donner quelques guides quelques pistes aux directrices et directeurs des ressources humaines aux directeurs également des généraux des services pour voir comment on peut adapter les postes comment on peut faire bouger un agent de poste à un autre puisque pendant toute la durée de sa vie professionnelle pour qu'ils n'aient pas accompli les mêmes actions les mêmes missions répétitives et comment adapter cette problématique comment faire qu'ils puissent au-delors des missions qui sont des missions physiques par exemple des agents techniques qu'ils ne peuvent pas assumer pendant 40 ans comment en fin de carrière on peut les accompagner tout doucement à bouger et à être ailleurs toujours au travail mais dans de meilleures conditions Une population vieillissante il va falloir bien sûr en tenir compte un peu partout alors on dit que les seniors sont une véritable niche financière parce qu'il y a eu ni l'agent et il y a eu ni l'agent à dépenser ça arrange souvent les publicités on ne quitte pas le domaine de la santé cette fois-ci on va parler du lupus qu'est-ce que c'est le lupus c'est une maladie qui touche les femmes à partir de la vingtaine au moment de la procréation c'est une pathologie qui se développe aussi dans notre pays c'est la raison pour laquelle à la médiathèque du Moulis il y a eu cette semaine une conférence débat sur cette question organisée par l'association contre le lupus tout de suite au reportage de Harold Luce ce n'est pas une MSD non plus c'est le débat sur le suicide elle est tout simplement en nous nous avons organisé cette manifestation qui est une conférence débat autour du lupus le lupus qui touche en majorité les femmes et qui permet d'informer sur la maladie et d'agir et d'aider les personnes souffrant de cette maladie c'est une jeune association qui regroupe les personnes atteintes de la maladie du lupus ainsi que de les maladies auto-immunes en 2016 on va continuer toujours à poursuivre ce que nous avons mené en 2015 c'est à dire la relation de communication c'est de connaître et faire reconnaître la maladie du lupus sur le département et aussi on va ajouter à ça des ateliers et des activités c'est à dire à mieux nous porter à mieux gérer la maladie justement au quotidien avec l'aide non seulement des spécialistes des médecins, des internistes et également du personnel paramédical ou pas c'est à dire qu'on va mettre en place des ateliers avec une diététicienne on va mettre aussi des séances de yoga avec une sophologue ou encore avec un psychologue pour pouvoir débattre par exemple sur mieux vivre avec sa maladie ou également des ateliers que j'appelle aussi les ateliers petites mains c'est à dire avec des produits qu'on a chez nous faire des produits démaquillants tout ce qui est hygiène des produits d'hygiène Alors le lupus c'est une maladie auto-immune c'est à dire déclenchée par le système immunitaire lui-même un système qui sert normalement à nous défendre contre les bactéries, les virus et qui lorsqu'il fonctionne pas correctement peut entraîner ces maladies auto-immune ou il va attaquer les propres organes de la personne touchée et il en existe d'autres mais c'est une des plus fréquentes des maladies auto-immune une des plus anciennement identifiée aussi Alors il y a des statistiques, on sait que déjà ces maladies qui touchent plutôt les femmes c'est 8 ou 9 femmes pour un homme et ça démarre la plupart du temps entre 20 et 40 ans pour les femmes plus généralement entre 40 et 60 ans pour les hommes donc ça c'est des statistiques, c'est des moyennes on a aussi des déclenchements plus tard ou plus tôt, notamment chez les enfants mais statistiquement c'est plutôt une maladie de la femme jeune qui démarre vers la vingtaine chez une femme humaine Alors voilà, si vous l'avez pas bien compris je rappelle que le lupus c'est une maladie auto-immune qui s'attaque au système immunitaire qui est déclenchée par le système immunitaire qui s'attaque aussi bien à la peau, au rein, au coeur et qui fonctionne, dit-on, particulièrement chez les femmes une femme sur trois est touchée par le lupus et particulièrement les jeunes femmes en période de procréation voilà, on en a fini aujourd'hui pour la partie info de ce ZCL je vous rappelle si vous voulez revoir ce qui s'est dit particulièrement cette interview de monsieur Dimitri Lasserre et je rappelle que la conférence Radius vendredi à Fouiol à 19h sous son ouvrage, il va présenter cet ouvrage néo-colonisme aux Antilles il va aussi signer cet ouvrage à Fouiol vous avez le www.zcl.tv où vous retrouvez tout ce que vous avez vu ou raté ou pas vu, en tout cas raté dans ce ZCL voilà, on retrouve maintenant notre CSM la culture selon Martine CSM c'est club sportif Mounier mais pas de ça, je crois pas les choses là Martine Léves-Chapeau et comme d'habitude, qui nouvelle ? ça va Danique ? ça va ? bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs bien sûr eh oui, j'ai mis mon chapeau parce que j'ai un coup de chapeau c'est avec chapeau aujourd'hui c'est avec chapeau parce que j'ai un coup de chapeau à donner et vous allez voir qu'il y a le t-shirt qui va avec mais on y vient tout à l'heure donc je disais bonjour à tous et savez-vous ce que vous allez faire cette semaine ? c'est une semaine hyper chargée comme toujours en Guadeloupe et si jamais vous ne le saviez pas et que vous donnez votre langue au chat et bien moi j'ai décidé au CSM de cette semaine dans le ZCL oui, le CSM dans le ZCL le CSM est dans le ZCL attention Danique à ce que tu es en train de supputer non, non, il n'y a rien de supputer tu ne supputes rien je ne suppute rien d'accord, très bien en tout cas le ZCL, le CSM dans le ZCL c'est l'endroit où il faut être cette semaine c'est the place to be there et car c'est l'endroit où il faut être pour tout savoir ce qui va se passer bon, alors c'est parti et en tout cas ce qu'il ne faut pas manquer alors selon que vous êtes plutôt sportif gastronome ou culturel et bien vous auriez le choix entre les grosses machines de mer cette semaine je veux parler de caoutjet avec la caoutjet donc le coup d'envoi se fera demain 17 mars à la plage de Viard Petitbourg et c'est jusqu'au 20 mars 4 jours de déferdance vous serez comme pour le tennis Martine ? je vais tâcher, en tout cas j'ai demandé mon accréditation on va voir si en Guadeloupe vous n'avez pas eu le problème là ? nous qui vois ça ? moi je ne le compte pas laver mais non, ça va aller tout seul pour la caroutjet j'ai demandé mon accré et ça va venir 4 jours de déferdance d'animation pour cette caroutjet je vous en dirai plus la semaine prochaine en tenue adéquate s'il le faut c'est à dire ? en tenue adéquate ? mais enfin, pas avec des couettes c'est pas ça que ça veut dire adéquate la 24ème édition du crabe si vous êtes gastronome je vous recommande d'y faire un tour 18-27 mars à Monalo, vous le savez bien mangez crabe, coussacab et toujours dit bonheur, vignes grambonnets vignes grambonnets parce que c'est des crabes qui vannent crabes voilà sur le thème cette année c'est l'année internationale des légumineuses Marie Galante sera également mise à l'honneur avec cette belle thématique et bien je vous propose vraiment de prendre du vent comme on dit donc pas oublier moi j'en pince pour la fête du crabe il fallait la sortir voilà c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait donc on dit un cap assez du vent donc voilà c'est la boîte de lunettes qui tourne ne vous inquiétez pas et la dernière petite chose que j'ai réservée pour cet agenda et bien c'est le rire pour ceux qui préfèrent le rire avec Dieudonné qui va passer le 19 au palais des sports du Gosier le voilà Dieudonné en paix en Guadeloupe on le lui souhaite j'espère pouvoir aller faire un petit tour je vous en dirai plus également la semaine prochaine on n'est pas encore de Métro Gims c'est un peu tôt non c'est un peu tôt c'est le 2 avril on a le temps mais en quai ça paie aussi ça paie et il y a Alex Catherine aussi qu'en ville Alex Catherine c'est Bougamon en quai aveille le 1er avril c'est le 2 je crois c'est le 2 et c'est à Riviera non c'est le 16 on me dit c'est le 16 16 avril 16 avril bon les dates sont pas toutes ancrées dans ma tête mais j'y serai ça c'est sûr j'ai déjà mon ticket puisque je leur donne un petit coup de main pour la com d'accord voilà alors aujourd'hui c'est un CSM un petit peu particulier parce qu'il est court j'espère que vous suivez non Martine quand même il est court 13h43 non point que je sois prise de court d'accord vous n'êtes pas prise du tout Martine pas du tout vous n'êtes pas prise Martine quelle surprise mais cette semaine donc je fais une petite entorse à la chronique parce que je veux parler de ce festival pris de court 7e édition de ce festival et pour ce faire j'ai une illustre invitée que j'ai la chance de pouvoir moi embrasser comme je veux oui n'est ce pas je veux parler de Firmin Richard que je vous demande d'accueillir souvent l'appréciation voilà c'est ça ben oui mais oui elle vient souvent des pauvres croyais et cabine ben oui depuis un pays en cabine en plus avec toujours le sourire donc Firmin Richard qui est la présidente cette année du festival pris de court bonjour chère Firmin bonjour Martine bonjour Martine ben je suis ravie d'être là aussi voilà surtout pour pour cet événement alors donc tu vas avoir la parole dans 15 secondes mais il est évident que je suis obligée de faire une toute petite bio même très très courte tu peux avec quelques mots simplement tu es née à Pointe-à-Pitre Firmin tout le monde le sait et il se trouve qu'il paraît que c'est lors d'une visite que tu as rendu à ta maman que tu as été repérée par Colline Serrault je fais un peu court peut-être que l'histoire est plus belle et que tu vas nous en dire deux mots et c'est ce qui t'a emmené à ce premier film Romuald et Juliette tout à fait alors de vous effectivement non j'étais bon je vivais je travaillais ici en Guadeloupe et ma mère était encore en France moi j'ai voulu revenir ici mais c'est allé ici mais elle est restée là-bas et donc oui j'étais de passage en France quand le cinéma est venu vers moi j'étais repérée oui dans un restaurant entre deux heures et trois heures du matin mais on le sait vous faisiez quoi ? vous étiez comme ça et vous a rentré comme ça ? je dînais justement j'étais en compagnie de mon ex-mari et puis un couple d'amis et nous dînions dans un restaurant qui s'appelle le Sarafina voilà que cette personne qui cherchait le qui faisait le casting on peut appeler ça un casting sauvage pour Colline Serrault pour Romuald et Juliette m'a repérée et puis est venue vers moi et puis donc c'est parti comme ça voilà c'est parti comme ça donc voilà une belle histoire qui a commencé donc film que j'ai vu vu et revu avec la famille avec les enfants que j'ai encore en non pas en CD mais en DVD parce que vraiment c'est un film et c'est les années 88 je crois 88 les sorties en 89 en fait voilà donc excusez du peu mais avant de connaître Firmin je connaissais déjà sa filmographie quelques rôles plus tard bon voilà elle a fait quelques rôles et en 2002 c'est 8 femmes avec Ozon film que j'ai vu également magnifique film oui et là excuse du peu quand même avec les grandes tout est grand tout est grand oui c'est ça qui n'a pas fait dans la petite dans la dentelle Emmanuel Béat et un film en plus de ça à succès ça propulse hein ? ben oui ma foi oui c'est pas celui-là qui m'a propulsé disons que bon une fois que j'avais fait cette entrée dans le monde du cinéma par la grande porte avec Coline Serrault bon je m'attendais j'espérais travailler effectivement avec avec les grands et finalement j'ai eu la chance de travailler dans ce film avec les grandes comédiennes du cinéma français c'est vrai que j'apprends j'ai appris encore beaucoup j'ai appris sur le tas et même avec ces gens me retrouver en contact avec ces grandes femmes là une Danielle Darieux qui a été la mère de de Catherine Deneuve dans plusieurs films et Fanny Arden et les autres c'était vraiment une belle école belle école en tout cas moi il y a un film qui m'a marquée parce que je ne vois pas faire toute ta biographie tu es là pour le festival mais juste pour rappeler quand même ces grandes étapes c'est en 2009 que tu obtiens aussi un rôle principal dans une série qui est je vous aime très beaucoup de Philippe Loquet non c'était pas une série c'était juste un film qui n'a pas beaucoup marché c'est un téléfilm c'est déjà un téléfilm non c'était un film cinéma c'est un film cinéma mais qui n'a pas eu beaucoup de succès qui a été très mal distribué qui n'a pas eu beaucoup de succès mais que j'ai beaucoup aimé faire avec des enfants qui est un beau film même si au niveau de l'érectivement de sa notoriété ça n'a pas apporté ce qui n'a pas été le cas pour ma première étoile la première étoile par contre vous avez été le film qui nous concerne tous de Lucien-Jean-Baptiste et qui a effectivement fait plus de millions d'entrées 1.760.000 entrées c'est pas donné à tous les films et on en parle encore et on en rit encore dans les chaumières et j'ai rencontré plusieurs fois Lucien-Jean-Baptiste d'ailleurs avec ses deux autres films mais c'est vrai que ça a été l'occasion où je l'ai croisé Juste un mot le prochain Jean-Baptiste on le verra quand mais il est déjà il est sorti le 9 oui je sais qu'il va être à l'affiche parce que j'ai vu l'affiche déjà au REX d'accord donc je pensais même qu'il l'a déjà distribué mais je pense que ce sera peut-être la semaine prochaine mais il est déjà il est sorti personnellement je n'ai pas je m'inviter pour cela je ne sais pas si moi je quand j'ai aimé quand j'aime un produit je le défends la promotion c'est un service après-vente moi je veux toujours le faire d'accord je me demande de venir en parler pourquoi pas mais bon pour le moment il est bien sorti ça a fait le deuxième meilleur démarrage en France la semaine dernière donc je pense que si les gens vont aimer aussi je pense que c'est encore une belle histoire d'accord j'en suis certaine en tout cas on l'attend avec impatience et je pense que je vais le voir très vite festival prix de cours c'est ce qui t'amène à nous oui donc on y va court métrage pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un court métrage mais comme le nom l'indique le court fait directement référence à une durée courte par définition et donc c'est un film d'une durée plus courte que la normale en moyenne maximum une trentaine de minutes mais cela reste effectivement un vrai film et surtout pas un sous-produit comme on nous le dit si bien dans le dossier de presse et il est alimenté en tout genre que ce soit en documentaire en fiction en animation en film en histoire dramatique drôle etc et c'est un moyen de véhiculer également beaucoup d'idées et de transmission donc aujourd'hui te vois la présidente de ce festival dont c'est la 7ème édition je rappelle simplement que le festival prix de cours se tient alternativement soit en Guadeloupe, à la Martinique ou en Guyane cette année c'est la Guadeloupe l'année prochaine nous serons à la Martinique alors cette année ou en Guyane je crois peut-être je ne sais plus alors cette année en tout cas qu'est-ce que ce festival nous réserve de bon terminant mais moi j'ai vu alors hier nous avons commencé les membres du jury et moi donc nous sommes 5 et nous sommes un jury de femmes composés de femmes c'est extraordinaire je suis ravie et de d'horizons différents et c'est vrai que nous avons visionné 19 films 19 courts métrages allant de 2 à 30 minutes et c'était vraiment des choses intéressantes comme je viens de le dire très variées et nous avons aussi délibéré hier soir avec le jury alors je vais quand même rappeler le nom des membres du jury nous avons un représentant du conseil régional c'est Patricia, Myriam pardon Badia nous avons aussi membre de l'APCAG Patricia Montpierre nous avons une jeune comédienne très talentueuse Stonie et une chanteuse nous avons aussi une représentante de Guadeloupe première Suzy Budon et moi-même et c'est vrai que nous avons vraiment pris du plaisir à visionner tout ce que nous avons vu et ça nous a emmené aussi à ça a emmené aussi des discussions nous avons pu échanger sur nos points de vue et c'était assez intéressant donc nous avons déjà délibéré aussi vous avez déjà délibéré alors est-ce que ça dévoilait quoi que ce soit il y a déjà un court-métrage ou deux qui sortent un peu du lot de par leur contenu ou par l'histoire oui on en a vu de très beaux courts-métrages vraiment je dis que nous avons j'ai tendance à dire que la relève est assurée ici en tant que réalisateur c'est vrai que l'audiovisuel c'est un art nouveau pour nous c'est un métier nouveau et les jeunes le prennent à bras-le-corps et de ce que j'ai vu je pense que nous avons des jeunes qui sont capables de nous faire de très beaux films pour peu qu'on leur donne les moyens d'abord ils savent écrire raconter leur histoire et c'est nous qui devons raconter notre histoire comme l'a fait Lucien Jean-Baptiste cette histoire qu'il racontait pouvait aussi concerner tout le monde c'était une histoire universelle et nous avons beaucoup de choses à raconter nous sans nous caricaturer mais nous raconter nous et là j'ai vu des choses extraordinaires alors les réalisateurs qui savent tenir la caméra qui savent nous donner une belle une belle image une belle lumière que nous avons une lumière naturelle ici que nous pouvons facilement exploiter et nous avons aussi des gens qui savent raconter nos histoires des gens qui sont vrais qui sont naturels qui parlent avec leur coeur avec leurs sentiments et ça c'est pas ce sont des choses qui ne s'apprennent pas je veux dire Colline m'avait dit à l'époque que j'avais naturellement ce qui ne s'apprend pas et je peux dire que ça c'est valable pour beaucoup 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 de personnes ici très bien donc ça nous donne l'envie alors pour les téléspectateurs qui nous regardent s'ils ont envie d'aller voir alors c'est vrai qu'il va y avoir un prix du public donc le public est emmené et est appelé à venir voir justement ces co-métrages qui vont être simultanément diffusés aussi en Guyane et en Martinique puisque le festival est itinérant le prix sera remis ici mai donc tout le monde pourra voir et donc ils pourront décernir aussi leur prix le public pourra et je serai ravie de voir quel va être le prix décerné par le public parce que c'est certainement un film qui les aura touchés donc j'aurai hâte de voir le prix du public on ne cherche pas à savoir nous nous avons déjà délibéré oui il y aura une différence entre le prix du public et le prix du jury pardon ce sera deux prix différents deux prix différents d'accord puisque nous avons vu les films nous avions quatre prix à donner le prix du cours le prix du meilleur scénario le prix spécial jury le prix école aussi et le prix et le prix le prix nous avons trois nous avions quatre le prix et au caraïbe du meilleur scénario donc je l'ai dit donc nous avons choisi parmi ceux qui nous ont le plus touchés mieux fait et qui racontaient aussi une histoire une bonne histoire qu'ils aient passé aussi des sentiments alors le public d'après ce que je vois pour décerner son prix devra voter sur la net c'est ça pardon le public devra voter sur internet c'est ça www.festivalprisdeco.com c'est ce que je vois je ne sais pas mais il y aura quand même une diffusion aussi en salle oui donc normalement ils viendront en salle voir aussi ces films alors je ne sais plus les jours deux mais je sais que les prix sont diffusés effectivement les films sont diffusés aussi en salle il y a deux sélections et les votes commencent mercredi aujourd'hui à 20h et sont clôturés vendredi à 18h en Guadeloupe c'est au REX c'est au REX c'est au REX les projections seront faites et que le public pourra se rendre pour pouvoir assister aux différentes séances les séances accès aux séances c'est 3 euros c'est symbolique c'est un peu symbolique ce qui permet vraiment à tout le monde très largement de s'y rendre et puis des séances scolaires qui sont bien évidemment gratuites et ce du mercredi 16 au samedi 19 mars alors je vois quelque chose ça vaut le coup de le dire le prix du coup un chèque de 5 000 euros et une aide à la production de 20 000 et deux semaines de DIF plus un stage de réalisation donc c'est pas rien c'est vraiment une aide intéressante pour les bénéficiaires et au delà de ceux qui vont gagner qui vont remporter le prix il y a quand même aussi quelque chose qui n'est pas négligeable c'est le fait de pouvoir passer dans ce festival d'y avoir été sélectionné d'avoir pu faire une production pour y participer c'est sur la carte de visite c'est bon vous êtes visionné donc par un jury vous avez vu de qualité donc de professionnels et de non professionnels mais de gens qui sont quand même dans le secteur et qui connaissent bien de quoi il s'agit et puis surtout par le public qui aura visionné votre travail et qui pourra aussi en parler et en faire relais donc pour tous ceux qui y auront participé il y a quand même déjà il reste déjà quelque chose de très très fort j'aimerais laisser à Firmin le soin de nous dire comment ? le dernier mot le mot de la fin le mot de la fin je voudrais simplement rappeler à nos téléspectateurs voilà il faut y aller il faut vraiment valoriser ce travail qui est fait depuis 7 ans au travers du festival du cours qui promeut donc des créations de nos jeunes réalisateurs il faut leur donner cette force leur donner la possibilité donc d'aller les accompagner dans cette production parce que la Guadeloupe est riche également de cela voilà ben tout est dit ferme un dernier mot ma foi je peux juste demander aux gens de venir en masse encourager justement ces jeunes d'accord ferme une crème c'est mon ici en tant que créolophobes arrêtez 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 Bien sûr, comme toujours, sur le ZCL.TV. Absolument. Voilà, on se retrouve demain. Jessica est là demain, tout le monde qui est fanatique. On peut m'appeler pour quelques places à gagner. Il y a des places à gagner ? Il y a des places à gagner sur le RECS. 06 90 13 70 73. C'est un téléphone qui répond. C'est un téléphone qui répond. Les trois premiers SMS que je reçois gagnent une place pour deux personnes. Voilà, c'est dit. Bye bye, à demain. Merci, Firmine, d'être revenu. Mais oui. Jamais de 200 recours. Pas grave, mais pas de problème. OK, c'est parti. Sous-titrage ST' 501